On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez, vous aussi, envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, shakti, femme louvre, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lide, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu selki, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir, telle est ma devise. Bienvenue dans ma petite chronique « Vie de femme, vie de mère ». Et aujourd'hui, j'accueille, je reçois Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Mélissa. Alors Audrey, tu es maman. Ouais. Ok. Tu as combien d'enfants ? Alors j'ai trois enfants. J'ai un petit garçon de 4 ans qui va avoir 5 ans en février. Et j'ai des jumelles de 3 mois et demi. Voilà. Et donc, on peut dire « Quelle est ta particularité de maman ? » Et c'est aussi que je suis mompreneur, c'est-à-dire que je fais de l'entrepreneuriat tout en ayant mes enfants parfois à la maison, quand on est confiné par exemple, ou quand il y a de la neige qui nous bloque, ou quand ils sont à la crèche, mais ce qui n'est pas le cas encore pour les jumelles, puisque cette année, elles n'iront pas en crèche, donc du coup, il faut jumeler les deux. Voilà. Et super particularité, tu as des jumelles. C'est ça, exactement. Grosse découverte. Et donc, non, je ne m'y attendais pas. Je ne les ai pas demandés à Papa Noël. Ce n'était pas prévu. Excellent. On va commencer. On va commencer notre petit top de questions. La première à te poser, c'est « Quel est ton plus beau souvenir de maman ? » C'est une sacrée question, ça. Mon plus beau souvenir de maman, je crois que c'est les fous rires avec mon fils. C'est vraiment les moments, tu sais, où tu es à deux et où il y a un truc anodin, un petit truc, et on part tous les deux dans un fou rire. Et là, tu es purement dans l'instant présent, tu oublies tout, tu oublies ce qu'il y a autour, et tu savoures juste ce moment-là hyper fort avec ton enfant, quoi. « Quelle a été ta plus grosse galère de maman ? » Je crois que ma plus grosse galère, il y en a deux, je vais avoir du mal à choisir. Vas-y, partage. Il y en a une, c'est le reflux. C'est horrible. C'est galère. Tu peux peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent ce que c'est le reflux. Le reflux gastro-esophagien, c'est quand… Alors, il y a plusieurs raisons au reflux. Ça peut être pour des intolérances ou des allergies alimentaires ou parce que le clapet au niveau de l'œsophage est immature et se ferme mal. Donc, en fait, l'enfant ne garde pas le lait, le lait remonte. Et alors, soit on a un reflux externe, ça veut dire que l'enfant régurgite plus ou moins en quantité. Soit c'est interne, ça veut dire que ça remonte dans la gorge. Tu peux le voir, tu l'entends, et ensuite, ça redescend. Et en fait, comme souvent c'est astide, ça peut créer ce qu'on appelle des œsophagites. Donc, c'est une inflammation de l'œsophage qui fait que l'enfant a mal. Donc, c'est des enfants qu'on ne peut pas allonger, qui sont dans les bras tout le temps, qui sont douloureux, qui sont en hyperextension, qui ont du mal à prendre le sein. En tous les cas, c'était mon cas. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui continuent l'allaitement. Moi, ça n'a vraiment pas été possible. Donc, en fait, ça a un côté galère et épuisant. Surtout quand tu en as trois, que tu as un grand et des jumelles, et tu dis heureusement que la deuxième, elle a un reflux léger et on peut la poser parce qu'en fait, l'enfant a tellement mal, c'est des hurlements de douleur que tu ne peux pas le poser. Donc, c'est une vraie galère et c'est là où moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que je vis en Espagne, à Madrid, et les papas, ils ont salarié quatre à cinq mois d'arrêt pour des jumeaux, selon s'ils prennent l'allaitement ou pas. Et donc, heureusement, parce qu'en France, ça aurait été qu'un jour. Au bout de quinze jours, les papas, ils reprennent. Quand tu as des jumelles et qu'il y en a une qui a un reflux, ne serait-ce qu'une ? Même quand tu n'en as qu'un, c'est horrible en fait. Psychologiquement, il faut que tu tiennes et que tu te dises que ton gamin, il hurle parce qu'il a mal. Et le portage ne marche pas toujours, donc tu testes toutes les positions possibles et inimaginables. Et dans notre cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que de un, le corps médical a reconnu très rapidement le reflux. Très rapidement, ils ont mis en place un traitement médicamenteux pour soulager ça. Et j'ai eu le soutien de ma belle famille qui est sur place avec nous parce qu'en fait, dans ces moments-là, tu as besoin d'un relais parce que c'est hyper prenant. Parce qu'en fait, après chaque biberon, il faut que tu la maintiennes verticale une demi-heure, une heure. En fait, les deux ont du reflux, sauf que sa soeur, c'est plus léger. Du coup, en fait, on peut la maintenir en verticale et ensuite l'allonger. Mais c'est vrai que le reflux, ça te… parce que du coup, en fait, on a dû changer le siège auto parce que le siège auto… c'est pour ça que c'est une vraie galère le reflux, en fait, parce que quand tu t'achètes tes trucs, tu ne te dis pas, tiens, mon gosse, il va avoir un reflux, je vais prendre une poussette ou un siège auto adapté. Ben non, tu ne te dis pas ça, tu vois. Et d'un coup, tu te dis, attends, comment je fais ? Il faut que j'incline la poussette. C'est un landau, le machin s'allonger. Je fais comment ? Donc, tu es là à chercher des coussins d'inclinaison, machin. On te dit, il faut que tu inclines ton enfant à 45 degrés pour dormir, mais tu as l'impression qu'il va tomber. Tu passes ta vie chez l'ostéopathe ou le kiné, tu vas tous les quinze jours pour essayer d'aider le système à gagner en maturité, à limiter les tensions, etc. Du coup, nous, on a carrément changé de siège auto parce que son siège auto, elle ne le supportait pas. Et heureusement, on avait les sièges auto du premier qui étaient plus verticaux, ce qui permettait d'avoir des trajets en voiture un peu plus cool parce que sinon, elle régurgitait non-stop dans la voiture où elle pleurait de douleur. Donc, en fait, c'est un vrai chambardement, c'est une vraie galère. C'est d'un coup… Et puis, quand tu en as deux, tu ne vas pas changer la poussette. C'est-à-dire, à la rigueur, si tu en as un, tu te dis, bon, ok, je revends la poussette, je fais quelque chose. Mais quand tu en as deux, tu ne vas pas… Déjà, tu as galéré à trouver une poussette qui passe par les portes, qui ne va pas en plus. Donc, du coup, tu portes beaucoup. Alors, par contre, je suis calée en portage. J'ai tous les outils possibles. Mon chéri me dit, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai tout, mais en tous les cas, j'ai beaucoup de choses pour porter, quoi. Ok. Oui, effectivement, je pense que c'est la plus grosse galère. Je pense que c'est la plus grosse galère. Mais il y en a une quand même qui est pas mal, c'est les pouss. Juste, il faut que je le dise. Je les déteste, je les hais. Mais je pense que le refus, il est en train de gagner. Avant, mon pire ennemi sur Terre, c'était les pouss. Je pense que le refus, il est en train de gagner. Mais les pouss, c'est pas mal aussi. Quand tu dois faire tout le canapé, les draps, les machins en même temps, laisser les sacs 15 jours dehors pour être sûre que tout le monde meurt, là, tous nos petits copains, là, c'est pas mal dans les galères aussi. Ok. Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé avant ton premier enfant et après ? Et si oui, c'était quoi ton image d'être maman avant ? Alors, complètement. En fait, je me suis pris une grosse claque quand je suis devenue maman. Parce qu'en plus, à la base, ma formation initiale, je suis psychomotricienne. Donc, j'ai travaillé avec plein de parents. Et je me suis dit, punaise, je dois des excuses à plus d'une maman. Parce qu'en fait, j'ai découvert la réalité, l'envers du décor. En tous les cas, nous, notre vécu, c'est qu'on s'est pris une grosse baffe. Tellement c'était difficile. J'en voulais à la Terre entière qu'on m'ait menti sur la maternité. En disant, mais l'autre qui me dit que ça va bien et que c'est beau et tout, c'est rien du tout. C'est juste horrible au début. C'est hyper dur. C'est hyper violent. Donc, c'est ça. Ce qui a changé, il y a deux choses. C'est que, de un, c'est diminuer les jugements. Parce qu'on fait toutes du mieux qu'on peut. On est toutes dans le même sac. Donc, ça, c'est la première chose. Parfois, tu sais, tu peux dire, mais pourquoi elle fait ça ? Et ça, c'est fini. En fait, si elle fait ça, elle a forcément une raison. Parce qu'elle, à ce moment-là, elle est dans cette situation-là. Donc, quand il y a une maman que je ne comprends pas, j'essaie toujours de chercher sa situation et son contexte global. Et c'est ce qui fait la richesse de mes accompagnements. J'avais adoré, j'avais des parents un jour au cabinet. Et le papa, il me dit, t'es conscient que je donne des fessées à ma fille ? Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Je lui dis, maintenant, toi, t'es là parce que ça ne marche pas. Moi, je te propose une alternative. À aucun moment, je vais juger ça parce que, de un, il a la confiance de me le dire. Et de deux, il fait du mieux qu'il peut. Et il avoue que c'est son mieux, en fait. Donc, c'est là où je crois que j'ai le plus changé. C'est d'apprendre à ne pas juger, même si ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Parce que ça reste quelque chose difficile à en rayer qu'on le veuille ou pas. Il faut être honnête. Tous, à un moment, on va juger qu'on le veuille ou pas, même si j'essaye de ne pas être dans cette posture-là. Donc, je crois que c'est vraiment ça. Et que la maternité, enfin, la parentalité, ce n'est pas tout beau, tout rose. En tous les cas, pour moi, l'image que j'en ai avec un enfant qui mange, qui dort. Tu fais ta vie, tu sors, tu vois les potes. Il obéit, il s'habit tout seul. Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la vraie vie. Mais c'était l'image que tu pouvais avoir par rapport à ce qu'on te renvoie dans les médias, notamment. Ok. Te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère ? Ouais, c'est quand on a déménagé, là, le dernier déménagement. Mon fils, il a vrillé. Il nous balançait des choses à la tête. Ok. Il te regarde et il dit, je vais te le balancer à la tête, tu m'es l'air ! Et là, moi, j'ai eu beaucoup de mal à garder mon calme. C'est-à-dire que j'avais beau savoir qu'il y avait le déménagement, me prendre un truc dans la tête, c'était inconcevable pour moi. C'était horrible. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et là, mon mari a pris beaucoup le relais. Parce que moi, je pétais des plombs. Je n'arrivais pas à me contrôler. En fait, c'était trop violent, c'était trop inacceptable. Dans mon cerveau, ça disjonctait. J'ai beau savoir comment il fonctionne le cerveau, le mien, il partait en « wouh ! » Et donc, dans ces cas-là, je demandais le relais. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand tu craques et que tu pètes les plombs ? Ça se manifeste comment ? Je vais avoir tendance à crier, malheureusement. En fait, je sais que j'ai beaucoup de colère en moi, encore. J'ai encore du mal à la contrôler, à la canaliser, de mieux en mieux, cependant. J'essaye de m'isoler, j'essaye de redescendre. Par contre, je m'excuse toujours auprès de lui en lui disant « je suis désolée, j'aurais pu faire autrement, j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là. » Enfin, j'essaye en tous les cas de réparer derrière en lui disant « j'étais fatiguée ou je n'ai pas su faire. » Parce que c'est la réalité et c'est aussi un modèle pour lui de lui dire « dans la vie, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des choses qu'on aimerait faire mieux et puis on n'y arrive pas. » Donc, c'est le message que j'essaye de lui envoyer. Dans ces cas-là, j'essaye de m'isoler. Il y a des fois, ça m'est arrivé de sortir dans la rue, faire un tour. Ok. Et tu hurles, tu jures, tu « ah ! » Non, je me détends et j'appelle quelqu'un. J'appelle quelqu'un pour essayer de décharger le sac, quoi, en ayant un retour. Ok. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman ? Ma plus grande leçon, je pense que c'est que nos enfants. Ils ne sont pas là par hasard. C'est nos plus grands coachs. Et en fait, ils sont là pour taper là où il faut pour nous faire évoluer. Donc, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère ? Mais à quel point c'est difficile ? Mais à quel point t'en chies ? Excusez-moi du terme. Il y a des moments où c'est super dur parce que tu as un espèce de chamboulement hormonal. Tu ne dors pas, tu es fatigué. Tu ne ressembles à plus rien, tu pulls le lait. Entre guillemets, c'est à quel point, en tous les cas, les trois premiers mois… Parce que j'ai une copine, elle me disait « tu vas, au bout de trois mois, ça va mieux. » Je ne la croyais pas. Je disais « moi, tant que je n'y vois pas, je n'y crois pas. » Et c'est vrai qu'il y a une amélioration en trois mois. Moi, c'est ce que je dis aux mamans, ou je les soutiens. Mais moi, je voyais mes copines qui accouchaient juste après moi. Au bout d'un mois de salle, elles allaient à des anniversaires, des barbecues. C'était un monde inconnu pour moi. Tellement, physiquement, j'avais du mal à récupérer pour le premier de l'accouchement. Tellement, j'avais mal… Mais j'étais un zombie, j'étais l'ombre de moi-même. Je ne dormais pas. Enfin, mon mari, pour m'aider, la nuit, il restait avec mon fils de minuit à 4 heures du matin, dans les bras, à faire les 400 pas dans l'appart. Sinon, on ne dormait pas. Mon fils ne dormait pas. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment… J'aurais aimé qu'on me dise la réalité. Et pas « ah mais c'est génial ! » « Bisounours ! » Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où c'est génial, c'est les bisounours. Mais il y a des moments où c'est hardcore. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère ? Quelque chose pour soi. En fait, quand t'es maman, la maman n'existe plus. Tu disparais. Il n'y a que l'enfant. Tout le monde arrive. C'est génial. C'est vraiment le cliché, mais tout le monde arrive. « Ah, petit loulou ! » Et puis, il n'y a personne qui vient te voir. Alors, j'ai eu la chance que mes parents soient venus me voir en premier en me demandant comment j'allais. Mais c'est vrai que c'est comme quand on est enceinte. Parfois, moi, ça m'est arrivé, on disait « bonjour à mon ventre », mais pas à moi. Moi, ce que j'aime offrir en maman, c'est un cadeau pour elle. En fait, soit un massage ou… C'est un petit truc, c'est un petit détail pour elle, pour dire qu'on pense à elle et prendre soin d'elle. Et sinon, après, c'est le Tupperware, il faut avouer. Tu ramènes à manger. C'est le meilleur cadeau, parce que tu n'as pas le temps de cuisiner, en fait. Maman, accouchement, allaitement, c'était comment pour toi ? Alors, mes accouchements, à chaque fois, je me suis préparée, je voulais un accouchement sans péril, naturel, etc. Et ça n'a jamais été ça. Donc, le premier, j'ai eu ma première contraction à 13h30. Je m'en souviendrai toute ma vie, parce que j'ai donné un coup de poing dans le mur, tellement j'ai eu mal. Contraction là. Je me souviens parfaitement où j'étais. Et j'ai tenu jusqu'à minuit, sans péril dural. J'avais des contractions à partir de 14h30, d'accord ? J'avais des contractions toutes les deux minutes. Et c'était… Alors, je ne sais pas comment on dit en français. Je crois que c'est un accouchement par les reins. Donc, les contractions, ce n'était pas que le ventre, c'était le dos. Ah oui, oui, je vois. Donc, ça fait super mal. À minuit, je n'en pouvais plus, j'avoue. J'ai connu dans le corps médical, pour le premier accouchement, notamment les personnes géniaux comme les non-géniaux. C'est-à-dire que j'arrive aux urgences à 6h30, après être passée chez l'ostéopathe. Je pense que mon chéri, franchement, il a juste eu envie de me tuer. Parce que j'étais allée voir l'ostéopathe, il me dit « Non, mais tu as des contractions toutes les deux minutes depuis deux heures et tu veux aller chez l'ostéopathe ? » Je lui ai dit « Oui, oui, on va chez l'ostéopathe. » J'avais rendez-vous à 16h30, je me souviens de l'heure. Donc, on va chez l'ostéopathe. J'arrive aux urgences, donc ça faisait quatre heures. Il était 6h30 et que j'avais des contractions toutes les deux minutes. Je ne pouvais même pas m'asseoir. J'étais appuyée contre le mur. Et puis donc, du coup, il y en a une… Tu sais, les brancardiers me disent « T'es en train d'accoucher ? » Je dis « Oui, oui. » Donc, elle va chercher la sage-femme. Je rentre, la sage-femme, elle me fait le fameux toucher vagina. Elle me dit « Mais ma fille, si t'es pas en train d'accoucher, t'es dilaté à deux. » Oh, je te jure. Je l'aurais bouffée. Je l'aurais bouffée. Elle me dit « Bon, je vais quand même te mettre un monitoring. » On ne sait jamais. Elle me met le monitoring. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Moi, je ne faisais rien, forcément. Enfin, je souffrais en silence, quoi. Elle revient. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais entre contraction et contraction ? Tu tousses ? Tu te contractes ? » Je dis « Bah non, je ne fais rien. » Et en fait, parce que forcément, j'avais des contractions. C'est ce que je lui avais. Elle me dit « Bon, va faire un tour et puis tu reviens dans une heure. » Donc, j'ai tiré jusqu'à deux heures. Et en revenant, j'étais dilatée à quatre. Et donc là, la gynéco me dit « T'es en train d'accoucher. Je ne te raconte pas. J'ai eu une telle adrénaline, je n'avais plus mal. » J'étais tellement contente. Donc, voilà. Et puis après, il y a eu pas mal de petites complications parce qu'en fait, je ne dilatais pas. Mais en fait, je ne dilatais pas probablement à cause de la douleur. J'aurais pris la pérille dès le début. Ça serait probablement mieux passé, en fait. Et donc, finalement, je finis par dilater. Mais on est obligé de rompre la poche. La poche… Alors, je ne sais pas si tu connais le méconium. Le méconium, c'est quand le bébé, il fait caca dans sa poche avant de naître. Et tu as des stades, en fait. Ça peut être clair, moyen ou foncé. Le truc, c'était foncé, foncé, si tu veux. C'était noir, quoi. Donc, du coup, ton mari ne peut plus couper le cordon. Enfin, tu vois, ça change tout, plein de choses. Du coup, à la naissance, il faut l'aspirer parce qu'il faut être sûr qu'il n'ait pas avalé le méconium. Donc, tout ce que j'avais prévu est un peu naturel. Par contre, j'avais prévu la flexibilité qu'à tout moment, s'il fallait médicaliser l'accouchement, s'il fallait faire une césarienne pour moi ou pour mon fils, il n'y avait pas de souci avec ça. J'étais inquiète avec ça. Et donc, au final, j'ai dilaté. Au final, il n'arrivait pas à s'engager dans le bassin. Et donc, la sage-femme va chercher la gynéco. La gynéco arrive une heure et demie après. Forcément, c'était trop tard. Il était engagé. Donc, on ne pouvait plus le sortir par césarienne, mais il ne passait pas non plus. Enfin bon. Donc, au final, j'ai eu une épisiotomie. Celle-là, elle m'a fait beaucoup plus souffrir que celle des filles. Pendant des mois, j'ai eu très, très mal parce qu'en fait, je cicatrise mal. Et donc là, heureusement que j'ai une super kiné avec des machines qui a permis d'aider à la cicatrisation par la suite. Mais même encore aujourd'hui, ce qui me fait mal, ce n'est pas les points des filles, c'est un point de mon épisiotomie, de mon premier. Wow. Donc, accouchement sportif. Ouais, accouchement, en fait, ce que tu dis, c'est qu'accouchement, il y a une image où on a des souhaits et puis finalement, après, il y a la réalité et qu'on ne maîtrise pas du tout, quoi, en fait. C'est ça, il y a la réalité de qui les rattrape. C'est comme pour les jumelles, je ne voulais pas de péridurale, mais en fait, si tu ne prends pas de péridurale, le risque, c'est l'anesthésie générale en cas d'urgence. Or, pour moi, ça, c'était hors de question. Donc, en fait, j'ai pris la péridurale directe parce que je voulais absolument être consciente au moment où elle naît, même si c'était par césarienne. Parce qu'en fait, pour les accouchements de jumeaux, c'est systématiquement, en tous les cas ici, la politique, au bloc opératoire. Comme ça, s'il y a des complications, ils peuvent intervenir rapidement. OK. Donc, la réalité entre ce qui est décrit et ce que moi, j'ai vécu, effectivement, il y a un monde, c'est d'être flexible et que ce qui m'a le plus aidée, c'est le mental. C'est-à-dire que d'avoir... J'ai toujours fait beaucoup de sport à haut niveau. C'est ce qui m'a le plus aidée dans les accouchements. OK. Et la partie allaitement, c'était comment ? Et alors, la partie allaitement, malheureusement, mes deux expériences ont été horribles d'allaitement parce que j'ai eu que des complications. Donc, pour mon premier, j'ai eu des crevasses. J'ai eu cinq mastites, dont une où j'ai fait être opérée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les crevasses, c'est des petites plaies au niveau des seins parce que parfois, l'enfant peut avoir des torsions, ne le succionne pas bien et donc, il crée des petites plaies. Et les mastites, c'est des infections, des inflammations au niveau du sein qui donnent de la fièvre, des rougeurs, etc. Où parfois, il faut opérer et ça peut finir même en kyste au niveau du sein, de lait. Super glamour pour celles qui nous écoutent, mais c'est la réalité. En même temps, c'est la réalité. Je pense que je n'ai pas été si bien accompagnée pour mon premier allaitement. Donc, j'ai tenu cinq mois parce que pour moi, c'était tellement important que j'ai tenu cinq mois. Et en fait, à la cinquième mastite, c'était en plein été. Mon fils, il est né en février. C'était en juillet. J'avais 39. Ça me lançait. Ça fait des pics dans le dos. J'en pouvais plus. J'ai dit stop, on arrête. Et alors, quand tu vas arrêter l'allaitement, tu as un médicament. Et quand tu lis des effets secondaires, je dis non. Donc, par contre, c'est notre gros gag avec mon chéri parce que pour les deux allaitements, j'ai fait la même chose. pour arrêter à chaque fois. J'avais les feuilles de chou dans le soutien-gorge. Alors, une fois à la station essence, ça dépassait. Je faisais des tisanes de persil. Je crois que c'est le persil pour arrêter. Donc, je faisais des tisanes de persil. Enfin bon, des trucs pas possibles pour arrêter naturellement, plus l'homéopathie. Donc, ça, c'était le gros gag. Et donc, pour les jumelles, en fait, j'ai voulu allaiter pareil. Donc, j'ai pu les allaiter qu'un jour en exclusif. Mais pareil, j'ai de nouveau eu des crevasses. Par contre, j'ai découvert un truc et ça, je veux en parler parce que moi, c'est ce qui a quand même aidé je continue avec les jumelles, c'est les coquillages. Je ne connaissais pas pour mon premier allaitement. Les coquillages. Les coquillages. Et bien, en fait, c'est des coquillages, des coques de coquillages que tu mets. Donc, c'est une des marques, je crois que c'est BabyShell. Et en fait, tu mets ton lait dedans. Et en fait, ça te régénère le bout de ton sein. La peau. Et en fait, ça l'humidifie. Et du coup, moi, ça permettait que quand elle prenait le sein, j'avais beaucoup moins mal. Donc, ça, c'est un des trucs qui m'a permis d'aller plus loin avec les jumelles. Mais en fait, comme il y en a une qui avait le reflux, comme je disais avant, elle ne supportait pas le lait liquide. C'était clair. Donc, en fait, ça la rendait malade. Donc, on a vite arrêté. On a vite pris un lait anti-reflux. Et donc, je lui mettais juste un petit biberon de lait pour éviter qu'elle soit malade. Et en même temps qu'elle ait le lait maternel pour les anticorps, etc. Et la deuxième, en fait, elle se fatiguait trop parce que les filles sont nées trois semaines avant. Ce n'est pas considéré de la prématurité, mais il y a quand même des conséquences. Et elle se fatiguait au sein. Donc, elle ne prenait pas suffisamment de poids, etc. Et donc, à un mois, j'ai arrêté. Mais je n'ai pas eu d'expérience. Tu sais, les mamans qui racontent l'allaitement bonheur, je n'ai pas connu ça, malheureusement. L'allaitement bonheur, tu la vois, elle est cool, elle prend son café en même temps. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais je ne regrette pas d'avoir poussé et de l'avoir fait. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman ? Tu sais, le truc où, en fait, c'est comme si on appuyait sur un bouton en pilotage automatique, il y a action-réaction. Tu as beau le savoir, c'est épidermique. Alors, de moins en moins, parce que je travaille beaucoup dessus, j'ai un gros problème de pacte sous de perfection, hérité de ma famille. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à ce que ce que fasse mon fils ne soit pas parfait. Et ça me coûte de reconnaître ça et de dire ça. Ça me fait mal au... Mais je suis consciente que ça peut vraiment l'affecter dans sa confiance en lui, en fait. Donc, je fais super gaffe. Mais je vais te donner une anecdote. Hier, pour la première fois, il a construit un Lego tout seul. Et en fait, il avait inversé les lumières rouges et oranges du petit tracteur. Et je l'ai fait changer. Et en fait, en réfléchissant après... Alors, je ne me suis pas énervée. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, mais t'es débile, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche que le rouge, il soit devant l'orange et l'orange devant le rouge ? Ce qui comptait, c'était qu'il le fasse. Donc, je vois bien que j'ai encore du mal. Et du coup, j'ai fait un super exercice à Noël. Notre voisine, elle avait fait un super sapin en déco avec, tu sais, les papiers un peu épais en feutrine. Je crois que ça s'appelle. C'était super beau. Et en fait, je l'ai laissé tout découper. Et j'ai pu apprécier pour la première fois le fait que ce ne soit pas parfait parce que ça voulait dire que c'était lui qui l'avait fait. OK. Donc, je crois que là où j'ai encore le plus de travail où je dois apprendre à ne pas réagir, c'est quand ce qu'il fait, ce n'est pas parfait. Ne rien dire ou accompagner ou me demander ce que c'est vraiment important. Et si ça ne l'est pas, le laisser faire, en fait. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère ? C'est une bonne question. J'ai dépassé, mais c'est récent, et c'est lié à ce qui s'est passé l'année dernière, ma peur du regard et du jugement des autres. En fait, l'année dernière, j'étais enceinte des jumelles en 2020 et j'ai eu le Covid au premier trimestre. et j'ai cru mourir à certains moments. Et j'ai cru perdre les jumelles. Et du coup, ça a initié un profond changement en moi qui fait que je n'ai plus de temps à accorder ni à perdre à « est-ce que ça te plaît ou pas ce que je fais ? » en tant que mère, en fait. Je fais avec mes convictions, je fais du mieux que je peux. Donc, voilà. Et donc, par exemple, là, il y a eu un épisode récemment, on allait aux urgences, ma fille a fait, en fait, une infection urinaire. Alors, plus précisément, une piélonéphrite. Et en fait, j'étais parfaitement consciente que comme ça réactivait la naissance des filles, je n'étais pas apte à décider. Parce qu'en fait, j'étais dans le cerveau primitif en survie et je voyais bien que mes décisions n'étaient pas du tout rationnelles. Donc, c'était aussi de dire « là, je vais céder la prise de décision à quelqu'un d'autre. » Et si les gens ne comprennent pas, tant pis, en fait, je m'en fiche. Parce que là, moi, je suis capable de dire que je ne suis pas apte à décider de manière objective le mieux pour ma fille. Donc, je fais appel aux autres. Donc, je crois que c'est vraiment ça. Ne plus avoir peur du regard des autres et assumer en tant que maman, quoi. Et du coup, ça découle forcément sur le reste. Ce n'est pas qu'en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que fille, en tant que tout. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer ? Prendre un bain. Alors, prendre un bain. Et mon grand kiff, quand vraiment ça ne va pas... Alors, si je n'ai pas le temps, ça peut être un bain de cinq minutes. Alors, je sais, ce n'est pas écolo. Donc, je vais tous me les prendre. Mais c'est mon truc à moi. Mon mari me dit « j'ai jamais vu quelqu'un qui aime autant les bains. » Moi, c'est mon truc. C'est vraiment ce qui me ressource. Et quand j'ai le temps, je me mets une petite lumière et je fais une méditation dans le bain. Alors là, après, je suis neuve. Je suis refaite. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi ? Alors, à pas longtemps parce qu'en fait, quand j'étais enceinte des jumelles, à plusieurs reprises, j'ai fait des restos avec les copines. On s'organisait des restos avec les copines sur une super terrasse. Donc, ça devait être en août. D'accord. Mais là, je parle vraiment d'une soirée, toi avec toi en fait. Voilà, avec toi-même en fait. Ça remonte avant la naissance de mon fils. Ok. Voilà. Ok. À quand remonte, du coup, ton dernier… Alors là, ce n'est pas tout à fait une soirée. À chaque fois, c'est une question. À quand remonte ton dernier week-end entre copines ? C'est-à-dire deux jours consécutifs ailleurs ? En fait, j'ai eu un mariage à Nice. Mon fils devait avoir trois ans. C'est la première fois que je le laissais. Je ne l'avais jamais laissé. Enfin, je l'avais laissé peut-être pour une nuit, mais je ne l'avais jamais laissé, quoi. Et le bonheur, te retrouver. Ouais, donc en fait, j'ai quand même une… Enfin, ouais, mais pour moi, avec moi, ta question d'avant, elle est différente. Mais week-end… Et je sais, je me souviens du bien fou et je me revois à l'aéroport au retour appeler mon père et ma mère et leur dire « Oh ! » Mais qu'est-ce que ça fait du bien de redécouvrir un truc qui n'existait plus, quoi. Et de dire « Mais oh ! » Mais c'est génial ! Pas de mari, pas d'enfant. J'adore mon mari, ce n'est pas le problème. Mais juste d'être avec tes copines, tes délires, tes machins, tu fais ce que tu veux. « Oh ! » J'ai tes pieds ! C'est trop bien ! Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi, tu le fais quand même pour tes enfants. Alors en fait, mes filles, elles ont des… J'ai découvert… Tu sais, elles ont des petites peluches, des petites poussières entre les doigts de pied. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai découvert ça. Et alors en plus, je ne te raconte pas, ça pue, c'est énorme. Et je ne peux pas résister à ne pas leur retirer. Alors que c'est ridicule, tu leur fais un bain et ça part. Mais non, je leur fais fouillé de votre pied. Et tu n'imagines pas l'emmagasine. Mais tu as des trucs de poussière. C'est excellent. Et pour ton fils, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que non ? Mais tu le fais quand même. Je sais qu'il en a marre de mes bisous par moment. Et je lui dis, oh ! J'ai oublié de faire un truc. Il me dit, je sais, le bisou. Et du coup, j'ai le droit à mon bisou. Mais ouais, c'est ça, il y a des moments. Mais par contre, je respecte ce qu'il dit. Non, tu vois, il n'y a pas de souci. Parce que pour moi, c'est important qu'il apprenne à respecter son corps. Mais ouais, c'est irrésistible. Les bisous, les câlins, tu sais, où tu les craves. Il y en a marre, il dit, mais pousse-toi, maman. Et toi, tu es... Encore un peu, vas-y, donne-moi deux secondes de plus. Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère ? À mon évolution en tant que personne. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rentrée dans la discipline positive en étant enceinte de mon premier. Et donc, dans le développement personnel, et l'évolution que j'ai faite en cinq, six ans, elle est juste énorme. C'est-à-dire que la personne que j'étais avant d'avoir mon premier, elle n'existe plus. Je suis complètement différente aujourd'hui. Je me fâche beaucoup moins, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, je suis capable de dire stop, là, j'ai besoin d'un moment pour moi. Donc là, je vais prendre mon bain, je vais faire un tour. Voilà. Ou là, j'ai besoin d'un relais ou voilà, hier soir, je n'étais pas bien parce que j'ai trois buzés de café et j'ai dit à mon chéri, je suis désolée, il faut que j'aille m'allonger. En temps normal, je n'aurais pas osé en me disant ouais, mais je lui laisse les jumelles. Non, là, c'est... Donc, le plus beau truc, c'est mon évolution. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça, c'est quoi ? Alors, c'est très particulier parce que j'en parle souvent, notre couple est passé au deuxième plan, mais parce que pour nous, ce n'est pas un problème. Et je pense que là, la culture joue beaucoup. Et c'est ce que j'explique souvent à mes copines et ça a été validé en tous les cas dans mon entourage, ma vision des choses. C'est-à-dire qu'en France, quand on parle couple, on parle aussi sexualité, notamment. En France, le couple, je pense que 50% du couple repose sur le sexe, entre guillemets. Il y a une part très importante du sexe dans le couple. Dans les couples franco-espagnols, je ne peux parler que de ce que je connais, ce n'est pas ça. En fait, le sexe n'est pas un indispensable, c'est un plus. Le couple repose sur d'autres choses. Donc, en fait, pour nous, et ça nous convient à tous les deux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de moment pour nous, qu'on soit clair. Mais, voilà, c'est 10 ans qu'on doit dédier à nos enfants. Nous, on aura tout le temps d'être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas de moment ensemble. Donc, nous, ce qu'on avait mis en place, par exemple, c'était qu'on allait déjeuner ensemble si on pouvait une fois par semaine parce qu'entre le boulot de mon chéri et le mien, on pouvait. Donc, on se trouve des moments, mais on est conscient que ce n'est pas le temps du couple, entre guillemets. C'est le temps des enfants parce que c'est les années les plus importantes pour le futur. Ok. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés ? Ouais. Ma belle-mère. En plus, elle est juste à côté. Mais je peux les yeux fermés. Bébé ou... D'ailleurs, c'est elle qui m'aidait à la maternité dans tout le contexte, etc. Enfin, voilà. Je peux lui laisser mes yeux fermés. D'ailleurs, chose que je n'aurais jamais fait avec le premier, une après-midi, pour mon fils, on lui a laissé les deux et on est partis au ciné avec mon fils. Il y a quatre ans, jamais je n'aurais fait ça. Jamais. Jamais j'aurais laissé mon fils comme ça une après-midi malade ou quoi ? Et là, je n'ai eu aucun problème. Aucun problème. Donc, c'est vraiment les yeux fermés. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante entre ces trois mots, lequel te parle le plus et pourquoi ? En fait, les trois me parlent. Je dirais que l'exigeant, c'est celui qui s'est le plus effacé. Et après, c'est entre contrôlante et perfectionniste. Et je dirais que les deux, c'est équivalent. Ce serait dur d'en choisir un parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui, de nature, était beaucoup dans le contrôle. Je le suis de moins en moins. Non, c'est peut-être le perfectionnisme qui gagne en y réfléchissant parce que finalement, je garde ce côté-là même si je suis en train de travailler dessus et que c'est en train de s'estomper. Parce que comme je disais hier, c'est le compte sur mon compte Instagram avec ma maman, la perfection n'existe pas en fait. C'est une illusion. Oui, c'est surtout une question de point de vue. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui peut être parfait pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Donc, c'est plus là où je dois encore, je considère... Alors par contre, ça va être la perfection par rapport à ce qu'on va faire nous, pas par rapport à ma maison, tu vois par exemple. Si c'est le bazar, c'est le bazar. Je m'en fiche. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment ? J'aurais aimé avoir travaillé ma colère avant pour beaucoup moins me fâcher. Même si je me fâche, je ne pense pas forcément beaucoup mais pour moi, c'est trop. De toutes les façons, c'est trop. Et enfin, dernière question. quel est ton prochain rêve de femme ? Mon prochain rêve de femme ? Je crois que mon prochain rêve de femme, c'est en fait d'être un modèle pour les autres femmes, d'inspirer d'autres femmes, leur montrer que c'est possible de se respecter, de s'écouter, d'être actrice, de ne pas subir sa maternité ou sa vie en général, son job, de montrer que c'est possible en fait et que c'est l'état d'esprit qui fait beaucoup et l'équipe. Si tu es une maman seule, c'est beaucoup plus dur que si tu as des copines à qui tu peux te livrer. Même si tu ne vas pas forcément leur laisser tes enfants, si tu as une copine à qui tu peux lui lâcher quand tu n'en peux plus ou dire « Là, j'ai merdé et je me sens mal et que la copine elle ressent en bienveillance. » Je pense que ça joue aussi beaucoup. Donc, de montrer que c'est possible, qu'on peut être épanoui, qu'on peut être heureux. Voilà. Yes. Dernière question, c'est le petit rituel de cette chronique. J'ai demandé à des femmes qui sont mères ou pas mères de poser la question sans tabou, sans rien du tout qu'elles aimeraient pouvoir poser à une autre femme qui est maman. Alors, la question aujourd'hui pour toi est la suivante. Comment être toujours désirable pour son compagnon même après un accouchement ? Alors, à partir du moment où tu t'aimes toi et où tu te sens belle, tu seras toujours désirable pour ton compagnon. Et en plus de ça, comme tu as mis ses enfants au monde, pour lui, de toutes les façons, tu es la plus belle femme au monde. En tous les cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. À partir du moment où toi, tu acceptes ton corps, alors je pense que ça dépend quand même de l'autre en face. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. C'est-à-dire que moi, mon chéri, il me trouvait sublime. J'avais mis son fils au monde ou après les jumelles. Mais je pense que ça passe par toi, en fait. Si toi, tu t'aimes, si tu te trouves belle, il te trouvera belle aussi. Et après, c'est toi, tes critères. C'est-à-dire que moi, ça ne me gêne pas de ne pas être maquillée. Mais peut-être que pour une autre femme, ce serait de se maquiller juste le matin, de prendre cinq minutes pour se maquiller, sans forcément faire un gros maquillage, tu vois, mais juste un peu de fond de teint, un peu de couleur, un petit coup de mascara. Ça passe, je pense, beaucoup par l'acceptation de son corps, en fait. Ok. Voilà. Ainsi s'achève notre session de questions. Audrey, vraiment, je te remercie pour avoir été autant transparente, authentique, entière, comme tu sais l'être. Vraiment, merci beaucoup et merci de ta confiance. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était super parce que c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre. C'est ce que j'ai vécu de ma maternité pour dire, les filles, vous n'êtes pas seules, quoi. Il y a 10 000 maternités différentes et c'est ok, en fait. Je te rejoins beaucoup. C'est vraiment cette envie qui a fait naître pour moi cette chronique. Alors du coup, je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes et à m'envoyer aussi vos questions. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je pose à une autre femme, maman, ou tout simplement à me contacter en message privé si vous aussi vous avez envie de partager votre vie de femme et votre vie de mère. À très bientôt. Merci Audrey. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada